Je voudrais faire dans cette vidéo un exemple très simple de modélisation à l'aide de la logique propositionnelle. On va prendre l'exemple d'un système informatique qui a un problème, un dysfonctionnement, et c'est un système qui contient trois composants, un backend, un SGBD et une interface utilisateur. On sait trois choses sur le système. D'une part, la première contrainte, c'est que si le backend fonctionne, alors le SGBD fonctionne. La deuxième, c'est que si le backend ne fonctionne pas, alors ni le SGBD ni l'interface utilisateur ne fonctionnent. Et la troisième, c'est qu'au moins l'un des trois composants fonctionne. Et on souhaiterait vérifier, ce qu'on soupçonne pour l'instant, c'est que le backend et le SGBD fonctionnent, et on voudrait être certain que c'est bien ce qu'il se passe dans le scénario. Alors, dans ce genre de problème de modélisation, il y a toujours une première phase de formalisation du problème. Ici, c'est assez trivial dans la mesure où c'est déjà un problème qui est énoncé sous forme logique, essentiellement. Vous voyez que les conditions A, B et C, c'est des conditions sur des choses qui sont essentiellement des propositions. Le problème lui-même qu'on cherche à résoudre, par ailleurs, c'est juste de montrer que ces trois conditions A, B et C impliquent forcément, c'est-à-dire qu'elles ont comme conséquences logiques, que le backend et le SGBD fonctionnent. La deuxième étape d'une modélisation, c'est de choisir les propositions. Ici, comme je l'ai dit, c'est assez direct, parce que nos trois contraintes parlent directement de est-ce que le backend fonctionne ou pas, est-ce que le SGBD fonctionne ou pas, tout ça, ça se modélise directement comme étant des propositions. On va dire trois propositions, B, D, U, I, TN, respectivement, pour le backend fonctionne, le SGBD fonctionne, où l'interface utilisateur fonctionne. Enfin, on doit faire l'écriture des contraintes. Pour souvenir, les contraintes A, B et C, c'était les suivantes. Si le backend fonctionne, alors le SGBD fonctionne. Donc ça, avec les propositions qu'on a posées, ça s'écrit comme B implique D. Notre contrainte B, c'est si le backend ne fonctionne pas, alors ni le SGBD, ni l'interface utilisateur ne fonctionnent. Donc ça veut dire, non B implique non D et non U. Et enfin, on sait qu'au moins l'un des trois composants fonctionne, ça veut dire B, ou D, ou U. Par rapport à notre problème de départ, ce qu'on veut vérifier, c'est si ces trois formules, Phi A, Phi B, Phi C, qui modélisent les trois contraintes de départ, ont pour conséquence logique B et D. Est-ce qu'on est sûr que dans ces conditions-là, c'est sûr que le backend fonctionne et le SGBD fonctionnent ? Pour répondre à cette question, on peut utiliser le lemme de déduction. Le lemme de déduction nous dit qu'une telle conséquence logique, elle est vraie si et seulement si, Phi A et Phi B et Phi C, et la négation de la conséquence, est une formule insatisfiable. Donc ça, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir ensuite écrire dans un fichier et en donner à un solveur SAT pour vérifier si, oui ou non, cette formule Phi est satisfiable. Alors d'abord, il faudra la mettre sous forme normale conjonctive, sous forme clausale. Pour la mettre sous forme clausale, revenons à nos trois formules. Donc c'est déjà une conjonction de choses, donc j'ai juste à montrer que chacune des parties de cette conjonction peut être mise sous forme normale conjonctive. Donc j'ai Phi A, ça c'est équivalent à non B ou D, ça c'est bien une disjonction de littéraux, donc il n'y a pas de problème. Phi B, c'est équivalent à quoi ? Alors c'est équivalent à non B directement, pardon, puisque double négation, B ou non D et non U. Et ça, par distributivité, c'est équivalent à B ou non D et B ou non U. Là maintenant c'est bien une conjonction de deux clauses, chacune des clauses étant une disjonction de littéraux. Enfin, Phi C, c'est déjà sous forme normale conjonctive. Et non C et D, par dualité de deux morgans, ça c'est la même chose que non B ou non D. Donc la conjonction maintenant de ces trois parties, celle-ci, 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 pardon, il y en a quatre. La conjonction de tout ça, c'est notre formule Phi sous forme normale conjonctive, et c'est ce qui va pouvoir être donné au solver SAT pour vérifier que c'est bien satisfiable ou pas. Alors, on a écrit nos contraintes, maintenant je passe dans le terminal et j'ai écrit un fichier au format d'imax pour cette formule Phi. Donc je mets en commentaire là-haut les tables de propositions pour qu'on se souvienne. Donc souvenez-vous, au format d'imax, on doit utiliser des nombres naturels strictement positifs pour chacune des propositions. Donc le back-end fonctionne, ça va être en fait la proposition 1, le sgbd fonctionne proposition 2, l'interface homme-machine U fonctionne, c'est ma proposition 3. Ensuite je vais avoir trois propositions et cinq clauses. Ma première contrainte Phi a, qui est non B ou D, donc ça fait moins 1, 2. Phi b, il y a deux éléments. Il y a B ou non D et B ou non U. Phi c, c'est B ou D ou U. Et enfin, on voudrait vérifier que ça implique B et D, et donc on prend la négation de ça, ça me fait non B, non D. Maintenant je peux lancer Minisac là-dessus. Il me résout l'instance. Cette formule me dit que la formule est insatisfiable et que donc on avait bien l'implication logique dans le scénario avec les contraintes A, B et C qu'on s'était posées, on est certain que le back-end et le sgbd fonctionnent. On l'a réveil. C'est parti.